Bonjour, je vais vous lire une fable de La Fontaine qui explique l'expression « La mouche du coche ». Le titre de cette fable, neuvième fable du livre 7, s'appelle « Le coche et la mouche » de Jean de La Fontaine. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, six forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. « Va, viens, fais l'empresser ». Il semble que ce soit un sergent de bataille, allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle en a tout le soin, qu'aucun aide aux chevaux à se tirer d'affaires. Le moine disait son brévière. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles. Elle fait sans sottise pareille. Après bien du travail, le coche arrive en haut. « Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. » Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires. Et partout, un portain devrait être chassé.